Bienvenue à l'émission pasteur j'ai une question aujourd'hui nous allons répondre à la question de Marie-Laure de Paris qui nous pose la question suivante quels sont les critères pour bien choisir son futur conjoint alors c'est une question très 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 importante mais aussi très 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 délicate parce que dans le corps de Chris il y a deux courants de pensée je vais vous en parler mais il faut déjà réaliser que aujourd'hui un couple sur deux divorce dans les grandes villes dans les pays occidentaux et en amérique du nord un plus d'un coup plus d'un couple sur deux divorce et malheureusement dans l'église les statistiques sont les mêmes donc on voit ici qu'il ya beaucoup de chrétiens qui se sont engagés dans le mariage pour ensuite divorcer et certainement qui n'ont pas fait le bon choix dès le départ sinon ça ne se serait certainement pas passé comme ça mais c'est une question délicate à laquelle on va répondre mais vous devez déjà réaliser que c'est une question très importante parce que si vous faites le mauvais choix après c'est votre vie qui sera ruinée si vous avez des enfants c'est la vie de vos enfants qui sera ruinée et une fois marié on ne peut pas faire marche arrière donc il est important de prendre le temps pour faire le bon choix maintenant cette question est délicate pourquoi parce que dans le corps de Chris il y a il ya deux courants de pensée je sais que là je marche sur des oeufs et c'est très délicat vous allez voir il ya ceux qui pensent que la dieu a une et une seule personne dans sa volonté parfaite qu'il a prédestiné pour nous certains parlent de l'âme sœur dans le monde si j'épouse pas la personne que dieu a prévu pour moi ma vie va être gâchée c'est fini et dieu a une personne qui est peut-être pas dans mon entourage qui est peut-être très loin mais il va faire venir cette personne à moi pour que je la rencontre et il faut que je la reconnaisse que dieu me parle et que je l'épouse et je respecte énormément ceux qui pensent comme ça parce que moi au début de ma vie chrétienne je pensais ça mais malheureusement cette façon de penser à cause de mon manque de maturité m'a causé bien des troubles et j'ai commis des erreurs notamment j'ai été fiancé et j'ai dû rompre les fiançailles parce que j'ai été justement trop spirituel et les prophéties les visions les rêves les toisons seigneur si c'est elle alors que ceci que cela et la personne aussi ça a causé que des problèmes maintenant je respecte ceux qui pensent comme ça et je pensais comme ça pendant de longues années puis un jour mon pasteur est venu deux pasteurs en fait que je respecte beaucoup je vais pas citer leur nom sont venus me voir et m'ont dit michael mais ouvre les yeux il n'y a pas une soeur dans l'entourage qui est selon ton coeur que tu pourrais choisir pour le mariage et là c'est venu heurter ma mentalité parce que moi je pensais que c'était dieu qui choisissait le conjoint à ma place et que moi j'avais juste à écouter la voix de dieu et qui me disait voilà il ya telle personne pour toi et puis sont venus et ils m'ont dit mais moi nous on ne croit pas que dieu a un seul une et une seule personne pour toi mais on croit qu'il ya plusieurs profils qui sont selon ton coeur des personnes que tu vas aimer des personnes avec qui tu pourras marcher ensemble et aller loin dans le seigneur avec et c'est à toi de les choisir et dieu est là pour affirmer ton choix confirmer ton choix ou ne pas le confirmer et lorsque on m'a dit ça ça a été libérateur pour moi parce que je me suis mise à penser autrement maintenant comme je vous dis il ya ces deux courants de pensée je ne sais pas quelle quelle est votre manière de penser à vous qui écoutez cette vidéo mais marie laure puisque tu as posé cette question quels sont les critères pour choisir ton futur conjoint je suppose que tu penses que c'est de ton choix de ta responsabilité de faire le bon choix de choisir le conjoint selon certains critères et on va en parler alors bien sûr dans cette vidéo je ne vais pas parler directement de l'école de pensée numéro un ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une et une seule personne bien que je respecte ce point de vue mais on va plutôt parler de comment faire le bon choix pour choisir son conjoint alors on peut déjà voir ce que la bible dit par rapport au mariage et dans la bible il est clair que dieu n'impose pas le choix du conjoint à l'homme ou à la femme dans la culture hébraïque on voit que c'était même les femmes n'avaient souvent rien à dire l'homme allait voir le père comme jacob il voulait rachel il a travaillé pour son père en échange son père son beau-père laban pardon le beau-père laban devait lui lui donner sa fille rachel puis il lui a il lui a donné léa enfin toute une histoire mais on voit que même au temps de l'apotropole encore une fois c'était au père dans la culture juive qui décidait à qui il allait donner sa fille donc la fille n'avait pas vraiment son mot à dire bien sûr il y avait des bons pères qui considéraient le désir du coeur de leur fille si la fille ne voulait pas être avec cet homme il y avait des bons pères qui disaient ben non je refuse de vous donner ma fille et puis il y avait des pères qui n'en avait rien à faire ils voulaient juste la dot et puis donner leur fille c'est pour ça que l'apotropole a dit si vous avez des filles qui sont vierges celui qui le père qui décide de ne pas donner sa fille en mariage mais qu'elle reste célibataire fait bien celui qui décide de donner sa fille en mariage fait bien mais celui qui décide de ne pas la marier fait mieux afin qu'il s'attache au seigneur sans distraction et on voit également dans un corinthien en chapitre 7 et au verset 39 l'apotropole dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant mais si le mari meurt elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le seigneur donc ici on voit que la parole de dieu donne une condition indispensable c'est que le mariage se fasse dans le seigneur mais l'apotropole qui a l'esprit du seigneur dit elle est libre de se marier avec qui elle veut mais que ce soit une personne sauvée donc on a ces deux écoles et on voit dans la bible peu de cas où dieu décide de choisir un conjoint d'imposer un conjoint à une personne il ya le cas de adam et eve mais là encore vous savez quel est le rôle de dieu dans le mariage selon moi le rôle de dieu dans le mariage et qu'on voit dans les écritures c'est le rôle de conseiller dieu est votre partenaire il est votre associé il est également le créateur d'opportunités vous devez comprendre que dieu est celui qui vous a créé la bible dit qu'il vous a tissé dans le ventre de votre mère il dit même que avant même que la parole ne soit sur votre bouche dieu sait ce qui va sortir de votre bouche la bible dit également que dieu sont de vos coeurs et vos reins et qu'il vous connaît mieux que vous même et là c'est intéressant de voir que dieu nous connaît mieux que nous mêmes dieu a créé nos goûts si vous êtes attiré par certaines choses que vous avez plutôt certains talents c'est parce que c'est dieu qui a mis ces choses en vous avant que vous ne soyez sur terre donc dieu vous connaît mieux que quiconque et dieu son rôle dans le mariage son rôle premier c'est de faire passer devant vous la personne selon votre coeur parce qu'il vous connaît donc peut-être que vous attendez aujourd'hui que d'entrer dans le mariage de rencontrer cette personne avec qui vous allez partager votre vie et j'aimerais déjà vous dire que dieu son rôle premier c'est de vous créer cette opportunité on voit que dieu est le créateur d'opportunités et on le voit dans la genèse au travers de eve et adam on voit que dieu a dit à adam de nommer les animaux et adam a vu tous les animaux il a donné des noms mais il n'a pas trouvé de vis-à-vis puis dieu va faire tomber adam dans un profond sommeil il va prendre une cote d'adam il va former une femme selon le coeur d'adam dieu savait ce que adam avait besoin dieu savait quel partenaire adam devait avoir dieu savait qui adam allait aimer et regardez bien ce qui écrit dans genèse au chapitre 2 verset 22 l'éternel dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et ici on voit que dieu est celui qui peut dans votre situation faire passer devant vous les opportunités selon votre coeur parce qu'il vous connaît et il peut amener là où vous êtes dans votre région dans votre église dans votre ville dans votre travail amener la personne que vous allez pouvoir aimer et choisir qui sera selon votre coeur et puis il dit et l'homme au verset 23 dit voici cette fois celle qui est os de mes os chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme et si on ne voit pas que dieu impose le choix à adam on voit que dieu amène la femme devant adam mais c'est adam qui lui-même choisit et c'est un privilège que dieu nous laisse que de choisir notre conjoint c'est une grâce c'est si dieu avait fait de nous des robots il nous a dit toi tu épouseras elle toi tu épouseras elle ce serait dommage mais dieu ici il se place comme notre associé comme notre partenaire et vous pouvez compter sur lui pour que si vous avez besoin d'un conjoint vous dites seigneur mais attire à moi la bonne personne attire à moi mon futur mari ou ma future femme et dieu va faire passer devant vous des opportunités selon votre coeur des personnes que vous pourrez aimer avec qui vous pourrez passer toute votre vie et vous aurez vous pourrez faire votre choix on voit adam et eve et on voit sinon que dieu a donné à deux reprises des conseils des directions particulières pour rébeca et isaac et sinon pour joseph et marie où dieu a conseillé joseph en disant n'aie pas peur de prendre marie pour femmes car l'enfant qu'elle a conçu vient du saint-esprit donc ici on voit que dieu conseille également donc dieu est le créateur d'opportunités mais dieu sera aussi votre conseiller toutes les opportunités ne sont pas bonnes mais certaines opportunités que vous aurez peuvent être les bonnes personnes et là dieu va vous dire oui celle là oui dieu va approuver votre choix ou pas ou celle là non fait attention ne prend pas ça ne choisit pas cette personne et comment dieu parle il peut vous parler comme il a parlé par joseph en songe certes il peut parler au travers de sa parole au travers du livre de proverbes au travers de récits que vous lisez dans la parole il peut aussi parler par votre témoignage intérieur on va le voir donc ne voyons pas dieu comme celui qui choisit pour nous voyons plutôt le privilège que dieu nous laisse de choisir notre conjoint et c'est une grâce vous avez de vos goûts dieu les connaît il peut vous aider il va faire passer cette bonne personne devant vous celle qui sera selon votre coeur celle que vous pourrez aimer mais lorsque vous allez prendre le choix il pourra conforter votre choix et déposer dans votre coeur oui c'est la bonne personne tu fais le bon choix mais je fais partie et je respecte ceux qui pensent autrement je fais partie de ceux qui croient que c'est notre liberté notre libre arbitre de choisir son conjoint alors pour ceux qui pensent comme moi et qui veulent savoir quels sont les bons critères pour choisir le conjoint j'aimerais vous parler de trois critères indispensables dont nous parle la parole de dieu alors premièrement la personne doit être née de nouveau la bible dit de ne pas se mettre sous un joug étranger et là il faut faire très attention vous imaginez si vous choisissez d'épouser un incroyant parce que vous en avez marre d'attendre ou parce que vous avez des sentiments pour lui ou autre vous allez avoir pour beau père le diable et qui vous dit que cette personne un jour va se convertir ou pas peut-être probablement mais rien ne vous assure parce que tout dépend le coeur de la personne et dieu ne peut pas forcer une personne à se convertir donc il est important la bible dit dans deux corinthiens au chapitre 6 14 c'est un commandement on ne doit pas se lier à des infidèles on ne doit pas se lier à des incroyants alors la bible dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres donc ici la bible est claire elle dit n'épousez pas un incroyant dans un corinthien en chapitre 7 et au verset 39 on l'a lu tout à l'heure une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant mais si le mari meurt elle peut elle est libre de se marier avec qui elle veut seulement que ce soit dans le seigneur alors là j'aimerais vraiment vous dire de faire très attention j'ai quatre amis dans mon entourage aujourd'hui qui qui vivent des défis certains sont divorcés d'autres sont en voie du divorce et c'est la catastrophe parce qu'ils ont choisi d'épouser des personnes qui n'étaient pas nés de nouveau mais qu'ils pensaient être nés de nouveau et c'est délicat vous savez dans les églises beaucoup de gens fréquentent les églises vont à l'église le dimanche matin lise la bible écoute les messages lève les mains pour ma louange mais ne sont pas sauvés et c'était mon cas jusqu'à l'âge de 19 ans j'ai grandi dans les églises mais je ne connaissais pas jésus je n'étais pas né de nouveau alors là vous devez faire très attention c'est un critère indispensable la personne que vous allez épouser assurez vous qu'elle est née de nouveau cette personne que vous allez choisir doit être sauvé doit être une enfant de dieu sinon vous allez vivre de gros défis et cette personne risque de vous éloigner du seigneur cela risque de vous conduire au divorce une fois mariée elle vous dira je ne veux plus aller à l'église je ne veux plus entendre parler des chrétiens et je connais une personne comme ça une amie à moi et malheureusement ça m'a fait beaucoup de peine elle a épousé un homme qui était dans les églises tout semblait bien aller et puis après le mariage après quelques années cet homme ne veut plus entendre parler de l'église donc là on peut se poser la question est ce qu'il était vraiment née de nouveau il veut plus entendre parler du seigneur il veut même plus aller à l'église il veut même plus qu'elle aille à l'église d'autres personnes semblées être nées de nouveau mais quand l'épreuve est venue ce qui à l'intérieur d'eux est sorti leur vraie nature et on réalise qu'ils n'étaient pas sauvés donc jésus dit on reconnaîtra un arbre à ses fruits vous devez observer la vie de la personne prendre du recul est ce que cette personne est réellement sauvée vous savez si une personne ne parle jamais de jésus d'elle-même jésus pas dieu jésus jésus christ son sauveur si la personne ne témoigne jamais de jésus si vous voyez que cette personne n'a pas les fruits de la nouvelle naissance dans sa vie mettez une pause attendez attendez que cette personne soit née de nouveau ou qu'elle soit enflammé pour dieu parce que là vous prenez des risques ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église ou sa bible ou prix que la personne est sauvée vous devez faire très 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 attention le deuxième critère pour choisir son conjoint indispensable c'est que vous devez vous aimer vous devez avoir même des sentiments amoureux il y a des personnes qui sont trop spirituel ou qui s'engagent dans le mariage simplement parce qu'une personne est née de nouveau elle ne veulent pas attendre mais si vous n'avez pas de sentiments pour cette personne si quand vous êtes éloigné de cette personne elle ne vous manque pas plus que les autres ou vous n'avez pas vraiment envie de passer du temps avec elle posez vous des questions vous devez l'aimer vous devez l'aimer vous ne devez pas attendre le mariage pour aimer cette personne vous devez aimer qui elle est vous devez aimer même son physique vous imaginez que tous les matins vous allez vous réveiller en face de cette personne et vous allez voir la même tête pendant des années s'il y a des choses sur son visage qui ne vous plaît pas même si l'apparence physique n'est pas le plus important ça va pas aller vous aurez des tentations des difficultés dans le mariage vous devez aimer son physique de vous plaire elle doit être selon votre coeur et vous devez aimer son caractère comment la personne réagit face aux circonstances savez le caractère c'est ce qui fait qu'une personne réagit toujours de la même façon comment cette personne réagit lorsqu'elle a des pressions lorsqu'il faut prendre des décisions comment est-ce que vous aimez la manière dont elle est la manière dont elle parle la manière dont elle agit vous aimez ce qu'elle est alors c'est très important attention au coup de foudre j'ai eu beaucoup de personnes de filles que j'ai pu rencontrer plusieurs en tout cas ça a été le coup de foudre et puis vous savez on est d'humeur différente un matin où vous trouvez la personne waouh elle est magnifique elle est super et puis deux mois plus tard hop une autre opportunité passe devant vous et vous réalisez ah bah non finalement je l'aime pas tant que ça et c'est important que moi je ne crois pas au coup de foudre je crois pas parce que on apprend à aimer quelqu'un pour ce qu'il est et quand vous voyez une personne là c'est le coup de foudre ouah elle est magnifique ouah vous vous aimez une personne que vous imaginez comment elle est mais en réalité vous ne la connaissez pas donc vous devez laisser passer vos émotions passer ses sentiments et apprendre vraiment à aimer la personne pour ce qu'elle est et vous ne pouvez pas aimer une personne sans véritablement la connaître voilà alors vous devez également le troisième point critère indispensable c'est avoir la même vision donc la bible dit dans amos au chapitre 3 et au verset 3 deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ou sans être concerté vous ne pouvez pas épouser quelqu'un si vous vous avez une vision et la personne a une autre vision vous pouvez pas aller dans une direction et après le mariage la personne dit non moi je ne veux pas aller imaginez vous avez un ministère et dieu vous appelle à aller dans tel pays et la personne ne veut absolument pas habiter dans ce pays imaginez que la personne veuille aller vivre dans son pays d'origine ou imaginez que elle n'a pas la même vision pour les enfants vous voulez elle vous voulez des enfants elle n'en veut pas mais c'est catégorique elle ne veut pas d'enfants j'ai rencontré une personne comme ça récemment tout allait bien et puis le jour où ils ont eu des enfants tout d'un coup le mari a changé et il est parti de la maison il l'a quitté parce qu'il ne voulait pas d'enfants c'est important que vous ayez la même vision quand j'ai rencontré mon épouse yveline je me suis assis avec elle et je lui ai dit voilà ma vision le seigneur a un appel sur ma vie si le seigneur parle dans ma vie il me dit va à tel endroit à l'autre bout du monde j'irai est ce que tu es prêt à ne pas t'attacher un endroit et aller au bout du monde pour jésus elle s'est mise à pleurer parce qu'elle imagine une petite vie tranquille dans un coin elle s'était fait ce rêve j'ai dit mais tu sais on ne pourra jamais être ensemble si tu ne renonces pas à tous tes rêves parce que c'est mon appel et là elle a dû faire un choix et elle a dû s'accorder avec moi et on s'est mis d'accord on avait la même vision pour les enfants elle voulait des enfants j'en voulais et on était d'accord sur le nombre il c'est pas un sujet de discorde les églises on avait la même vision j'ai dit moi je suis quelqu'un qui croit au don du saint-esprit qui croit au don spirituel qui aime la présence de dieu je n'irai jamais dans une église où le saint-esprit est éteint où on ne veut pas de manifestation du saint-esprit c'est pas mon coeur moi je vais être dans une église où on prêche la parole de foi en prêche le plein évangile et on s'est aligné on s'est accordé elle aussi c'était le cas et voilà on a pu se marier donc c'est les trois critères indispensables vraiment indispensables si un de ces critères de ces trois critères n'est pas réuni ne vous mariez pas je vous en conjure ne vous mariez pas la personne doit être dans le seigneur vous devez vous aimer réellement et vous devez avoir la même vision enfin pour finir je vais vous donner quelques conseils vous devez éprouver votre futur conjoint pendant votre période d'amitié et puis pendant votre période de fiançailles ça peut vous paraître bizarre mais l'épreuve est biblique dieu nous éprouve la bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses dieu lui en confiera des plus grandes la bible dit aussi que celui qui est fidèle dans les richesses dans la gestion des richesses qui a autrui dieu lui donnera ses propres richesses donc dieu nous confie les richesses des autres et il voit comment on les gère et si on les gère bien il nous donnera nos propres richesses dieu voit comment on gère nos petits engagements nos petites responsabilités si on est fidèle dans ces petites choses il nous en confie des plus grandes donc dieu nous éprouve dieu nous regarde une test pour voir ce qu'il ya vraiment à l'intérieur de nous et comment on réagit et de même puisque c'est biblique d'éprouver les gens vous devez éprouver impérativement cette personne j'ai un ami qui est un homme de dieu aujourd'hui mais il est aussi très connu dans le milieu séculier et beaucoup de filles rodées autour de lui et puis il y en avait une particulier qui qui l'aimait et qu'il a choisi et qui est devenue son épouse aujourd'hui et il a dit moi je les presser comme un citron pendant des années vous savez parce que c'est quand vous pressez le citron que vous voyez le jus qui à l'intérieur et vous pouvez voir il y a un frère qui a un jour a rencontré une fille qui a donné sa vie au seigneur à l'église en tout cas d'apparence et ils étaient ensemble depuis plusieurs années ils avaient rencontré le pasteur depuis plusieurs mois pardon ils avaient rencontré le pasteur tout allait bien elle était fidèle à l'église et tout ça et tout allait bien puis un moment dans sa vie il ya eu une épreuve une grosse épreuve et tout d'un coup la fille a totalement changé dès que l'épreuve est venue dans sa vie elle a délaissé le seigneur elle tient des propos mauvais des propos vulgaires aujourd'hui et elle est anti-dieu comment c'est possible je ne sais pas mais ce que je veux vous dire c'est faites attention il faut que votre conjoint montre sa véritable nature pendant votre temps d'amitié pendant votre temps de fiançailles avant le mariage c'est indispensable j'ai un ami le pasteur donato son pasteur lui disait pour savoir si si cette femme sera une bonne épouse pour toi alors tu pendant que tu marches avec elle tu appuies très fort sur son pied tu lui donnes un gros coup dans le pied et tu vois comment elle réagit si elle se met à t'insulter ou si elle reste calme et douce et elle te pardonne c'est une illustration qui qui est drôle mais vous devez éprouver cette personne prenez de la distance regardez-la et éprouvez-la voyez ce qui est à l'intérieur voyez ce qui ce qui va ressortir de cette personne un autre conseil que je peux vous donner le meilleur des conseils que je peux vous donner c'est soyez amis pendant un bon moment avec cette personne ne soyez pas trop pressé soyez sage car le mariage c'est pour la vie quelqu'un de sage il va prendre le temps qu'il faut avant de choisir la personne pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé que c'est le bon choix et vous devenez vous devez être amis pourquoi parce que vous verrez la personne telle qu'elle est dans son entourage avant le mariage vous verrez si elle aime votre famille si vous vous aimez des personnes les gens que vous aimez votre famille vos amis si cette personne aime vos amis aime votre famille si alors que vous êtes amis elle ne l'aime pas ne pensez pas qu'elle les aimera lorsque vous serez marié elle voudra pas que vous vous voyez votre famille c'est important nos humeurs changent la nature humaine change vous pouvez vous réveiller un matin et avoir des goûts différents c'est important de laisser le temps vous devez avoir une période d'amitié qui doit durer et de fiançailles qui doit durer au minimum un an au grand minimum un an vous devez voir cette personne lui parler voilà alors autre chose le dernier conseil que je vous donne et on termine ici c'est d'écouter votre témoignage intérieur il ne trompe pas vous savez les incroyants n'ont pas ce que nous avons ils n'ont pas le saint-esprit et quand vous faites un mauvais choix dans votre vie le saint-esprit en vous doit faire sonner la sonnette d'alarme à l'intérieur qu'on appelle le témoignage intérieur ou certains appellent la paix qui me quitte ou j'ai la paix ou la paix part quand la paix de dieu part de votre coeur à l'intérieur vous vous sentez troublé vous sentez bizarre tout d'un coup ça va pas il y a quelque chose qui va pas méfiez vous vous ne savez pas pourquoi mais c'est l'alarme du saint-esprit le saint-esprit vous dit là tu es en train de partir dans la mauvaise direction là tu es en train de faire le mauvais choix si c'est le cas même si vous êtes financier même si la date du mariage est prévue je vous assure faites très attention à votre témoignage intérieur ne vous engagez pas dieu veut votre bonheur et si vous violez votre témoignage intérieur si vous lui faites violence dieu vous aura prévenu par cette voie intérieure la paix vous quitte non tu ne fais pas le bon choix fais attention et là c'est dangereux vous devez faire marche arrière surtout ne vous mariez pas vous pouvez rompre des fiançailles ce n'est pas un péché les fiançailles c'est un temps justement vous pouvez être publiquement proche de la personne puis publiquement devant vos amis être avec cette personne sans avoir de jugement sans aucun problème et découvrir cette personne telle qu'elle est et si vous êtes en voie du mariage mais si ça ne va pas vous devez rompre les fiançailles c'est important donc écoutez la voix du saint-esprit est comme le saint-esprit peut vous mettre témoignage intérieur négatif non ce n'est pas la bonne personne tu ne fais pas le bon choix il peut aussi vous dire tu fais le bon choix c'est la bonne personne la personne je vois ton futur je connais ton futur c'est la personne tu peux l'épouser voilà j'espère avoir répondu à votre question marie-laure de paris et que cela va vous aider soyez béni si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse envoyez la nous par e-mail à pasteur j'ai une question arrobas enseigne moi point com on on Sous-titrage FR ?